Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui avec Que Faire avec du Wishi Tape numéro 2 Cette fois-ci je vais vous montrer si DIY plus centré sur la déco Donc c'est parti, j'espère que ça vous plaira Musique Alors pour le premier DIY qui est vraiment Hyper simple, je commence par découper des images Donc ça peut être des images d'internet, de magazine Ou même des images de photos de vous Pourquoi pas Ensuite je vais les coller à mon mur Ou ici en l'occurrence à ma porte Donc vous faites vraiment ça sur n'importe quelle surface Et je vais utiliser mon Wishi Tape pour créer des espèces de bordures Donc c'est hyper simple Mais je trouve ça vraiment super joli Alors pour la deuxième déco on va avoir besoin d'un tout petit peu plus de matériel Donc comme vous le voyez ici j'utilise une horloge Si jamais vous avez l'occasion d'acheter directement le mécanisme de l'horloge à part N'hésitez pas à acheter le comme ça Ce sera beaucoup plus simple pour dissocier justement le mécanisme de l'horloge Quand vous l'achetez tel quel Sinon après ça je commence à créer un cercle Donc dans du papier Et à le décorer tout simplement Donc avec des feutres, du masking tape, etc Allez-y, vous faites vraiment comme vous voulez Ensuite je viens de déterminer le centre Donc tout simplement en plaçant mon fond sur mon horloge Je découpe un rond Et alors cette étape-ci est complètement facultative Si vous avez juste le mécanisme Et que vous arrivez à faire autrement Mais comme vous le voyez J'ai dû couper pour pouvoir passer mon fond A l'intérieur des aiguilles Si on peut dire ça comme ça Je pense que vous comprenez beaucoup mieux en images Mais de toute façon à vous de voir et d'ajuster en fonction du mécanisme que vous avez Et ensuite comme dernière étape Je viens coller mon fond à mon horloge Donc de cette façon je suis sûre que le fond ne gondolera pas Parce que si jamais il gondole Ça risque d'empêcher les aiguilles de tourner tout simplement Et donc voilà l'horloge ne fonctionnera pas Puis je replace mon cadre Et l'horloge est terminée Alors ici c'est tout à fait normal si les aiguilles ne tournent pas Vu que je n'avais pas encore mis de pile Voilà dans mon horloge Mais rien que comme déco ça peut être très très joli Alors pour la troisième déco je vais utiliser du scotch assez fin Donc celui-ci vient de chez Emma Et un pochoir que j'ai fait à partir du papier Mais bien entendu si vous avez un pochoir par exemple en plastique N'hésitez pas à l'utiliser Et donc comme vous voyez je pense que les images partent d'elles-mêmes Je place de petits morceaux de mes skin tape à l'intérieur donc de ma forme Et ensuite j'utilise une lame pour couper les bords assez... Enfin voilà droit Faites très très attention quand vous utilisez ce cutter Ne vous faites pas mal Voilà ça peut arriver très très facilement Et sinon c'est tout C'est déjà terminé Ensuite j'utilise un posca pour créer des espèces de formes Comme si c'était un ballon Voilà je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais je trouve ça très joli, je trouve que ça se rend assez bien Alors ensuite on va passer au chevron Qui est encore une fois hyper simple Et j'aime vraiment beaucoup le rendu final Donc comme vous avez vu j'ai commencé par tracer des marques Donc j'ai fait une ligne droite exactement au milieu de mon armoire Vu que j'ai fait ces chevrons sur une armoire Et j'ai fait des traces à 5 cm Pour savoir tout simplement où placer mon mes skin tape N'hésitez pas à vous aider entre chaque ligne de la ligne précédente Pour que ce soit bien parallèle Et n'oubliez pas de faire les lignes au dessus Donc qui ne sont pas sur les bords Après ça je me suis rendu compte que c'était un peu vide Donc j'avais envie de rajouter encore du mes skin tape Mais pas spécialement de la même taille Du coup j'ai utilisé un mes skin tape hyper fin Et voilà je trouve que ça rend encore une fois assez bien Alors pour le 5ème DIY Je vais utiliser encore une fois du scotch assez fin Et cette fois-ci je vais m'aider de mon équerre Pour être sûre que mes deux bandes soient tout à fait parallèles Donc voilà faites assez attention par rapport à ça Sinon ça se verra Et puis j'ai commencé à tracer des formes géométriques Donc par exemple ici j'ai commencé avec des triangles Puis j'ai décidé d'écrire bedroom Donc voilà j'ai fait ça toujours de façon assez géométrique Mais vous pouvez vraiment vous amuser et faire ça comme vous voulez Et pour finir donc le 6ème et dernier DIY On va créer des autocollants avec du mes skin tape Et du papier plastifiant Donc comme on utilise par exemple pour recouvrir les cours Donc comme vous avez vu j'ai commencé par recouvrir complètement mon papier de mes skin tape Et puis je me suis servi des marques au dos du papier plastifiant Pour décoper des formes géométriques Donc en général je pense que j'ai découpé seulement des triangles Mais vous faites vraiment comme vous voulez Et ensuite pour coller donc mes autocollants Je viens retirer la pellicule protectrice du papier plastifiant Et voilà c'est tout C'est hyper simple En plus le mes skin tape colle assez bien sur le papier plastifiant Donc il n'y a pas de risque que ça Ça enlève ou quoi que ce soit Et je pense que c'est une assez bonne idée Pour décorer tous les petits objets dans votre chambre par exemple Donc voilà tout le monde cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Et à m'envoyer une photo etc via les réseaux sociaux comme d'habitude Si jamais vous n'avez pas vu la première partie N'hésitez pas à cliquer sur l'image Ou à aller voir en barre d'infos Tous les liens y seront Et sinon je vous retrouve très très vite Bye bye Musique